Vous êtes chez Tartampion, salut à tous ! Et voici un Ouv ta boîte sur le jeu Pioneers. Allez, on regarde qu'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette grande boîte. On regarde, on regarde, des sachets avec plein de pions en bois. Alors on a quatre couleurs différentes, du vert, du jaune, du rouge et du bleu. C'est pour chacun des joueurs. Mais qu'est ce que ça représente ? Eh bien, regardez-ci, ce n'est pas mignon. Ce sont de petits pionniers en bois. Regardez-moi ces formes. Ils sont mignons. En plus, c'est très fin. On voit bien le détourage du chapeau. C'est mignon comme tout. Et puis, vous voyez qu'il y en a quand même une grande quantité pour tous les joueurs. Ensuite, on a un deuxième sachet, comme ça, avec des pions de différentes couleurs. On retrouve les couleurs des joueurs. Et on a notamment des rails en bois. Voilà. Ça, ce sont des rails. Voilà. On les regarde d'un petit peu plus près. Impeccable. Et vous voyez, là aussi, il y en a quand même à foison. On remarque également à l'intérieur un gros disque. Un disque en bois. Et on a aussi une magnifique diligence. Regardez comme elle est belle, cette diligence. Hop, je vais vous la montrer de plus près. La voilà, la diligence en bois. On s'y croirait, non ? Très bien fait. Allez, ça, c'est vraiment fourni, fourni. Alors, les disques, vous voyez, je l'ai montré en jaune, mais il existe en rouge, en bleu et en vert. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a les règles du jeu. Alors, on les a en anglais. Je vous laisserai les lire. On les a en allemand. Il y a, je vous laisserai les lire aussi. Mais moi, je vais regarder celles qui sont en français. Le contenu, le but et l'aperçu du jeu. Première page, ça, c'est fait. Là, regardez, deux grandes pages pour vous montrer comment tout installer bien comme il faut. Et toutes les règles avec des chapitres et des couleurs et plein d'exemples. Regardez, sept pages. Hop, à la huitième page, on est déjà sur la fin de partie avec un des comptes finales en huit pages seulement. Non, impeccable. On a ici un plateau de jeu qui est assez grand et qui a l'air, oui, il est recto verso avec une carte vraisemblablement des Etats-Unis, une piste de score tout autour du plateau, différentes villes qui seront reliées et en bas, eh bien, différentes icônes avec des actions. Je ne saurais vous les expliquer, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a le coup des rails ici qui est marqué en dollars. Et de l'autre côté, eh bien, c'est plus ou moins la même chose, mais on n'a certainement pas la même répartition. Alors là, à l'œil nu, je ne saurais faire la différence. On retrouve à peu près les mêmes choses, mais c'est certainement les prix ou les liaisons qui ne seront pas les mêmes. Voilà pour le plateau de jeu qu'on va replier, hop là, comme ceci. Et ce n'est pas fini. Regardez, il y a encore plein de choses dans la boîte. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Hop, on regarde. Oh, c'est épais. C'est très épais. Hop, le carton est épais. On retrouve des diligences sur lesquelles il y a des emplacements pour mettre nos pionniers. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est des diligences à dix points qui demandent chacune différentes choses. Voilà. On en a plein. Comme ceci. On a plein de petits jetons avec des choses pas très intéressantes ou des choses plus intéressantes. Ça, ça a l'air d'être une pièce. Voilà. Ici, un petit retour avec d'autres pièces, des pièces de 1. Au dos des diligences, on voit qu'il y a marqué 1, donc c'est peut-être le coût ou ce qu'elles nous rapporteront. Hop là, ça se dépunche tout seul. Et de l'autre côté, alors là, on a peut-être un plateau individuel ou bien une aide de jeu. Vous voyez, avec des jetons qui se dépunchent tout seul. Voilà. Voilà. Impeccable. Une autre planche avec d'autres diligences. Des diligences de 7. Voilà. Qui demandent différentes choses ici. Il y a même des diligences de 4. Encore des jetons avec des pionniers. Voilà. Ça, c'est quand même. Regardez les illustrations. C'est joli, non ? Le dos des aides de jeu ou des plateaux individuels. Le dos des autres diligences. Voilà. Et les plateaux avec les jetons. Il y a de quoi faire. Voilà. Voilà, voilà. Et enfin, voilà. Une dernière planche. Waouh ! Avec des diligences à 12. Des pièces de 2. Et des pépites. Et regardez-moi ça. La médaille du shérif. Des jetons magasins. Voilà. Et d'autres jetons avec des personnages. Et des petites diligences à 4. Ah, c'est sûr, quand on a vu celle de 12, celle à 4 nous font moins envie. À mon avis, là aussi, il va y avoir un certain choix. Est-ce qu'il vaut mieux faire plusieurs petites diligences ou prendre plus de temps, mais en faire une qui est beaucoup plus grosse ? Je vois bien ça se profiler dans les règles de jeu. Eh bien, écoutez, chers amis, justement, ces règles, il va falloir les lire et y jouer. En attendant, je vous dis, amusez-vous bien ! Merci. 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 Merci.